Si Robin Renucci, Fabrice Durandjohn et le jeune Maxime Drisset. Bonjour. Merci Robin Renucci, le docteur Larcher dans la série. Merci, asseyez-vous. Merci d'être là. Merci Fabrice Durandjohn, Marcel Larcher, le frère du docteur Larcher. Et puis le jeune Maxime Drisset qui est Gustave Larcher. Alors nous sommes à la troisième saison, l'année 41. Alors là, ce qui se passe est très important. Voilà, ce sont les premiers meurtres des officiers allemands, en la 41. C'est l'occupation, les privations, les compromis, les dangers. Ce qui est intéressant dans votre personnage, Robin, c'est qu'au fur et à mesure, au début, on se dit quel pleutre, il est mou, il s'arrange avec tout le monde. Et puis petit à petit, ce personnage prend une épaisseur qui est assez étonnante. C'est un homme qui est médecin au départ, donc il soigne, il porte secours, évidemment. Puis il est investi des pouvoirs de police, c'est-à-dire que la commandanture, par l'absence du maire en place, lui demande de prendre cette place de maire. Donc il veut simplement bien faire. Il essaie que tout le monde vive bien ensemble. Et à cette époque-là, on ne dit pas encore collaborer d'un point de vue négatif, c'est simplement coopérer. C'est ce que montre bien ce feuilleton, c'est ce qui montre très bien. Alors, Iva, ce maire va devoir essayer de calmer les Allemands qui commencent à être ulcérés par les attentats, qui se commettent contre les officiers allemands. Et alors, son frère, il est résistant. Voilà, c'est le conflit. Parlez-moi de votre rôle, le frère du docteur Larcher. Alors, moi, je suis son frère. Ouvrier à la Syrie. Ouvrier dans une Syrie, oui. J'ai décidé très tôt de devenir un activiste militant du parti. Et donc, là, dans cette année 41, le parti décide de faire des actions. En même temps, mon personnage ne croit pas forcément à l'utilité d'un attentat. Et à l'utilité de tuer des gens pour... Or, c'est ce que me demande le parti, oui. C'est le quotidien des gens, vraiment. C'est parce que parfois, on a un frère communiste qu'on devient complètement engagé dans l'autre sens. Et réciproquement, les actions se font en fonction des membres de la famille, des couples, des enfants et des pères. Alors, voici un extrait d'épisode de ce soir. Ça va, mon bonhomme ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis passé, faire une petite visite. Papa n'est pas là ? Bernard, il avait promis qu'il viendrait pour m'emmener à la tombe à la décatrinette. Je vais peut-être rester pour l'attendre un petit peu. Capitaine Carotte, voici mon tonton Daniel, qui est l'homme le plus important de Villeneuve. Oh ben, lui dis pas ça, qu'est-ce qu'il va imaginer ? Ben lui, c'est le lapin le plus important de Villeneuve. Ah bon ? Ah ben alors, Borsca... Qu'est-ce que tu fais là ? Faut que je te parle. De choses délicates. C'est pas le moment. Crois-moi, c'est le moment. Gustave, emmène Capitaine Carotte dans ta chambre. Mais je devais te chanter la chanson. Obéliez ton papa, Gustave, c'est important. Je peux faire du national, t'en veux ? Non merci, c'est gentil. Je pense aux dernières heures avec papa. À ce qu'il disait sur les attentats communistes. Tant quoi est-ce que tu t'embarques, Marcel ? Je sais pas de quoi tu parles, je suis plus au parti. Je me demande pourquoi ce sont toujours les gens auxquels je tiens le plus qui mentent le plus. Ça doit être une sorte de maladie. T'as volé un pistolet hier, chez Mme Berthe. Comment tu peux savoir ça ? Peu importe, c'est ce que t'as fait qui compte. Pas comment je le sais. C'est pas possible que les boches te l'aient dit. Les Allemands ont pris des otages, Marcel. Si vous allez au bout de cette folie, ils vont les fusiller. C'est ça que tu veux ? Qui t'a parlé du pistolet ? Tu me propres par un camarade ou quoi ? On me l'a dit, c'est tout. Et vu ta réaction, Marcel, c'est grave. Les Allemands sont au courant, ils savent que c'est toi. Ils peuvent débarquer ici d'une minute à l'autre. Voilà, épisode 5 et 6, troisième saison ce soir, un village français. Alors Maxime, Maxime Bricelle, tu es donc le fils de Fabrizio, dans la série. Oui. Tu avais quel âge quand tu as commencé à tourner ? Tu avais 2 ou 3 ans de moins. Quand j'ai commencé à tourner, j'avais 6-7 ans. 6-7 ans, oui. C'est ça. Alors raconte-moi, tu viens d'où ? Moi, je viens de Paris. Paris. Alors le village français, c'était ton premier tournage ? Oui. Comment tu as été amenée à te retrouver devant les caméras si jeune ? En fait, j'étais dans le cours de danse et ils ont distribué des papiers pour le casting du petit Nicolas. Mais tu n'as pas été retenue ? Non. Mais la casteuse, Agathe Hasenford, elle m'a trouvée bien. Donc elle m'a conseillée pour 2 films. Donc j'ai fait plusieurs castings, dont le village français qui a marché. Et après, tu as dû tourner, elle s'appelait Sarah, de Gilles Paquet-Brenner. Oui. Tu aimes jouer la comédie, ça te plaît d'être devant les caméras, ça t'amuse, t'as envie d'en faire ton métier, tu continues à aller à l'école, bien sûr. Oui, c'est vrai, j'aimerais bien devenir acteur quand je serai grande. Tu te regardes lorsque c'est diffusé le dimanche soir ? Oui. Avec tes parents ? Oui. Et alors, tu te trouves bon ? Oui, au début, je ne me trouvais pas trop bon dans les premières saisons, mais maintenant, je me trouve assez bon. Je me trouvais. Non, non, c'est bien. Fabrice Durand-Jong, vous avez un compatriote sur le plateau. Oui. Vous êtes belge ? Oui, oui, je suis belge. Bruxellois ? Oui. Origines belges et italiens. Que font vos parents à Bruxelles ? Ils ont un restaurant. Italiens, italiens ? Italiens, oui. Forcément. Forcément, il s'appelle Napoli, il s'appelle. Alors, on vous a vu dans plusieurs films des frères d'Ardennes. Vous connaissez tous les deux, non ? Non. On ne s'est jamais croisés. On ne s'est jamais croisés. Ben non, c'est comme si vous disiez, tiens, si je croisais un Français, tu dois connaître machin. Tous les Français ne se connaissent pas. Non, mais quand vous êtes à cœur, tous les deux. Oui, bien sûr. Vous avez les frères d'Ardennes que vous connaissez, vous auriez pu vous rencontrer. Oui, mais on aurait pu. Non, mais vous auriez pu aller dans le restaurant de ses parents aussi. Mais je vais, mais il n'a pas précisé où c'était. Faisons un peu de pub pour tes parents. Le Napoli se trouve. Tu crois qu'ils vont connaître ? Scarbeck, c'est un Scarbeck. Scarbeck, il y a des bêches qui le regardent. À Scarbeck, le Napoli, qu'est-ce que vous, à Scarbeck ? Avenue Chazal. Avenue Chazal, voilà. Avenue Chazal, à Scarbeck, on retient. Voilà. C'est en montant à gauche. Oui, bien sûr. Bon, vous restez avec nous. Village français, tout à l'heure, à 24h35 sur la 3. Nicole, maintenant, je vais te présenter quelqu'un que les Français connaissent déjà un petit peu, puisque c'est lui qui écrit la plupart des textes de Nicolas Canteloup, qu'on entend régulièrement chez nous et sur Orpain tous les matins. Voici Philippe Cavrivière.